Donc, dans le cadre de notre TPE sur le harcèlement scolaire, nous avons pris contact avec une personne ayant été harcelée. Cette personne voulant garder l'anonymat, nous l'appellerons Elena. Elle nous a raconté ce qu'était la rentrée pour elle, ce qu'elle qualifie comme la pire journée de l'année, parce qu'il faut retourner en cours, parce qu'on va se moquer d'elle et parce qu'elle va se retrouver toute seule. Elle nous a expliqué ce qu'elle vivait au quotidien de son lycée et nous avons alors compris qu'elle était comme beaucoup d'autres victimes du harcèlement scolaire. Elle nous a avoué ne l'avoir dit à personne auparavant. Ces harcèleurs sont pour la plupart les gens les plus populaires de son lycée, des gens qui se croient au-dessus de tout, des autres pour diverses raisons. On lui a alors demandé comment un petit groupe de 5 ou 6 élèves parmi le lycée pouvait être capable d'harceler une personne au point qu'elle ne veuille plus se lever le matin pour aller au lycée. Elle nous a alors expliqué qu'elle en voulait beaucoup aux gens qui lui faisaient du mal, mais aussi aux autres qui assistent aux moqueries qu'elle subit sans rien dire. Cette réflexion nous a particulièrement fait réfléchir. Nous participons tous au harcèlement en étant spectateurs. En effet, on se dit que nous ne sommes pas concernés par les problèmes des autres. On fait semblant de ne rien voir, on se croit neutre. Or, dans le harcèlement, il n'y a que deux camps, les harceleurs et les harcelés. Donc, si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. On ne se rend même pas compte que ce qu'on voit ou ce qu'on fait, c'est du harcèlement. Car le harcèlement, ce n'est pas seulement insulter ou frapper quelqu'un, c'est aussi faire des blagues pour rigoler. On ne se rend pas compte que ces blagues peuvent blesser quelqu'un. Nous sommes nombreux à voir chaque jour des personnes se faire harceler et ne rien dire ou juste rigoler. Alors, lorsque vous verrez quelqu'un se faire frapper, insulter ou subir des moqueries autour de vous, il serait bien que vous imaginez votre petite sœur ou votre petit frère à sa place. Comment réagiriez-vous ? Imaginez maintenant qu'il ou elle le subisse tous les jours, plusieurs fois par jour, sans que personne n'intervienne. Imaginez ce que la personne peut ressentir, savoir qu'on ne compte pour personne et que tout le monde se moque de vous. Ce harcèlement peut entraîner des conséquences très graves, telles que le suicide, et un suicide n'est pas juste pour rigoler. Les personnes victimes de harcèlement sont souvent seules, car ils sont nouveaux ou ce sont des personnes différentes physiquement, des gens qui souffrent d'une différence sur laquelle les harcèleurs vont appuyer pour en faire un complexe. Nous vivons dans une époque où les générations recherchent la popularité aux yeux des autres. Elena nous a confié que lorsqu'elle rentrait chez elle, le soir, cet harcèlement continuait sur les réseaux sociaux. Elle subissait encore des insultes, des moqueries, voire des menaces. Donc si les réseaux sociaux permettent à des gens d'en harceler d'autres, ils permettent aussi d'en défendre d'autres. Nous lui avons donc conseillé d'en parler à ses parents ou ses professeurs, afin de lui rappeler qu'elle n'est pas seule. Nous finirons donc cette vidéo par cette citation « Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu ».